Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Pascal Praud. J'ai une personne sur ma chaîne YouTube qui m'a demandé d'analyser son thème et donc je viens juste de l'ouvrir et de le regarder. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu rire quand je l'ai ouvert parce que j'ai vraiment l'impression de le voir, de voir ses réactions quand j'ai ouvert le thème. On a quelqu'un qui est donc vierge ascendant cancer. Le cancer est l'énergie en général du cancer et surtout ici on voit un Mars en cancer. C'est une personne qui est très attachée à sa famille, aux valeurs familiales et qui est très protectrice. Donc ça c'est plutôt bien, ça va être des personnes qui disons ont besoin de sécurité, qui sont très émotifs, pourquoi pas. Mais un Mars qui est dans la maison une, ça donne une énergie de colère très importante et en plus à travers l'énergie du cancer. Je vous ai beaucoup parlé de Mars en cancer pour les mois à venir puisqu'on a un transit actuel de Mars en cancer qui va durer très longtemps. Et Mars là cet hiver va entrer dans le signe du lion, ensuite Mars va rétrograder, il va revenir dans le signe du cancer, il va reprendre sa course à nouveau dans le signe du cancer. Enfin ça va durer longtemps cette histoire et quand il y a quelque chose d'irrégulier dans le ciel, ça attire notre attention et là on a des événements importants au niveau astrologique. Donc j'ai fait toute une vidéo à ce sujet si vous voulez plus d'infos. Mais Mars en cancer, c'est une énergie qui est considérée en chute. C'est de la colère qui s'exprime à travers des émotions des personnes qui surréagissent et dont leur colère n'est pas directement liée à des faits. C'est vraiment très très émotif et c'est vrai que les réactions de Pascal Proulx, elles sont très très émotives. Il a énormément de mal à gérer ses émotions et ça, ça se voit dans le thème. Vénus est en lion, pas très loin de Mars. Je vous ai beaucoup parlé des Vénus, Mars, ensemble dans des thèmes d'hommes. Alors je ne vais pas dire qu'il est violent, mais voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser sa colère. Alors ajoutez à ça, on a un soleil en vierge, un stellium en vierge, c'est quelqu'un qui est très piqui, comme ils disent les anglais, c'est-à-dire quelqu'un très très exigeant, voire maniaque. Et Uranus qui influence le soleil, Pluton qui influence le soleil également, c'est une personnalité qui est autorité à la maison. Là vous voyez, c'est dans le fond du ciel. À la maison, c'est lui le patron, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Avec l'autorité, c'est moins à la maison, c'est moins qu'il décide et avec une énergie très plutonienne et uranienne. Très honnêtement, je ne sais pas s'il était déjà question de sujets un peu particuliers en lien avec lui et ses relations avec sa famille, mais je ne serais vraiment pas étonnée qu'on apprenne certaines choses. Et d'ailleurs, ça, ça peut être directement... Alors peut-être que ça peut le concerner ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est le père. En tout cas, il y a des proies assez importantes que le père de Pascal Praud soit une personnalité très forte, imprévisible et ou manipulatrice. Et c'est de là que lui aussi peut tenir cette personnalité. C'est-à-dire que lui-même peut ressembler à son père et il peut ramener ça de son père. Par contre, au niveau de la lune, on a une lune en balance. C'est-à-dire qu'au niveau de ses émotions, c'est quelqu'un qui a besoin quand même d'équilibre. Il a besoin d'être en couple, il a besoin d'être à deux. C'est un réel besoin pour lui. C'est un besoin qui est inconscient. D'ailleurs, il peut ne pas s'en rendre compte spécialement, mais c'est quelque chose qu'il a en lui. Saturne est dans la nœud. Ça, ça apporte quand même un certain karma en lien avec les médias. Donc franchement, si c'est quelqu'un que, admettons, que j'ai en consultation ou que je vais conseiller, je vais dire attention. Là, ton karma se situe au niveau des médias. Tu travailles en lien avec les médias. Donc fais attention à ça. Il a un réseau qui est très important. Jupiter en 11, ça, ça va l'aider. Ça l'aide déjà, je pense. Mais effectivement, Jupiter en 11, ça protège au niveau des réseaux, etc. Le nœud nord est en 12. Il y a une énergie très, très karmique. La part de fortune en 12 aussi. Est-ce qu'il y a une richesse qui est cachée ? Est-ce qu'il ne se rend pas compte de la richesse ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En ce moment, il est dans une forme d'évolution, je dirais, un peu cachée. Alors, il est dans des projets un peu qu'il ne révèle pas. Pour la période 2025, il va passer par des périodes plutôt intéressantes, tant au niveau personnel que professionnel. Mais effectivement, tout ce stélium en vierge, là, c'est assez particulier. Même Mercure, effectivement, j'aurais pu en parler. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mercure à côté d'Uranus comme ça. Il parle, il est très rapide dans ce qu'il dit. Il parle, il choque, il choque par ses mots. Dans sa tête, ça va vite. C'est quelqu'un de très, très, très intelligent, qui ne loupe pas les détails. Il ne loupe aucun détail. Vraiment, il retient tout. Il est très pragmatique. C'est un gros travailleur aussi. Mais là, franchement, je suis très surprise. Parce qu'à mon avis, il doit se passer des choses assez incroyables, choquantes au niveau de la maison du foyer. D'ailleurs, vu que les éclipses vont passer sur l'axe poisson-vierge pour l'année 2025, ne soyez pas étonnés si on apprend des choses importantes le concernant. Voilà, les amis. J'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez les infos sur mon site internet. Vous avez mon adresse e-mail. Il vous suffit de m'écrire un e-mail et je vous donne un créneau. Les délais actuels sont de deux semaines. Mais parfois, j'arrive à avoir des créneaux avant. Donc, écrivez-moi quand même. Parce que je prends aussi en consultation le week-end. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Ce sont des formations en ligne et sur Zoom. Pardon, je n'ai pas réussi à parler. C'est des sessions pour débutants. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligés de connaître l'astrologie pour démarrer ces formations-là avec moi. Vous avez, encore une fois, toutes les infos sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada